Bienvenue dans cette vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous les enfants de Pape Boubadiop, ancien footballeur international sénégalais. Certains de ces enfants que vous connaissez sûrement, et d'autres pas. Pour cela, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de commenter, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos Let's Go les amis. L'année dernière, 35 ans, parce que là je viens d'avoir 36 ans, j'ai choisi de rester avec ma famille, parce que ça fait des années que je fais des allers-retours, donc là je suis avec eux, c'est ça que je préfère maintenant, de rester avec ma famille, parce que j'ai beaucoup donné pour le football, donc là, il faut changer de vie maintenant. J'attends pas que le football qui me dit arrête. Papa Boubadiop, né le 28 janvier 1978 à Rufisque, au Sénégal, et mort le 29 novembre 2020 à Lens, en France, est un ancien footballeur international sénégalais qui évoluait au poste de milieu défensif. Il reste célèbre pour avoir marqué le but de la victoire du Sénégal, 1 à 0 face à la France tenante du titre, lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002. Il a commencé le football à 5 ans, tout comme son frère Lamine. Aimant jouer dans les rues de Dakar, il progresse au poste de milieu de terrain en jouant au club de Défane Saltigue à partir de 1994, avant de rejoindre l'équipe junior de la SC Diaraf l'année suivante. En 1996, ses progrès au sein de l'équipe senior de la SC Diaraf sont remarqués et il est appelé en équipe du Sénégal Junior. Ses performances lui permettent d'espérer poursuivre son rêve de départ en Europe. Il a alors des contacts avec des clubs arabes et suisses. En 1999, son frère arrange son arrivée au club de Neuchâtel-Xamax. Il doit malgré tout passer par le club de VV Sport, en Première Ligue, Détroit, pour s'acclimater au football et à son nouveau pays. Dans son petit appartement, l'adaptation est difficile, mais il fait une bonne saison pleine, 35 matchs. Il arrive alors en juin 2000 à Neuchâtel. Après avoir été placé en attaque, il est rapidement replacé milieu de terrain et devient rapidement l'un des titulaires, indiscutables du club. Après quelques mois et 19 matchs de championnat, il est recruté par Grasshopper. Il trouve sa place dans l'effectif Zurichois et devient champion de Suisse 2001. Il fait ses débuts lors du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions contre le FC Porto. Le début de saison est plutôt bon et il est repéré par le RC Lens, notamment grâce à son impressionnant match de 16e de finale de Coupe UEFA contre Leeds United, 1 à 2, puis 2 à 2. Les deux clubs se mettent d'accord pour un transfert début janvier 2002 pour un prix de 3,6 millions d'euros. Arrivé en janvier 2002 avec un contrat portant sur 5 ans et demi, il ne joue que 5 matchs en 6 mois, mais aide le club à être vice-champion de France 2002. Par la suite, Pap Bouba Diop deviendra un joueur régulier du RC Lens, ayant une très grosse frappe de balle, mais aussi grâce à son puissant physique très impressionnant lui permettant de prendre beaucoup de ballons dans le domaine aérien, autant dans le secteur de jeu défensif, qu'offensif en marquant des buts de la tête. De plus, jouant en club avec des joueurs qu'il fréquente en sélection nationale du Sénégal, Eladji Diouf, Papsar, Ferdinand Kohli, etc. Pap Bouba Diop réalise d'excellentes performances en Ligue 1, au point de se faire repérer par les clubs anglais, intéressés par son puissant physique taillé pour la Première Ligue. Pap Bouba Diop fut un joueur très apprécié par de très nombreux supporters du RC Lens. Au sein de l'équipe nationale sénégalaise, il a marqué le but victorieux contre la France lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002. Auteur de deux autres buts lors de cette Coupe du Monde où le Sénégal ne s'est arrêté qu'en quart de finale, il fait partie selon le journal Le Monde, d'une liste de 11 jeunes joueurs qui se sont révélés au cours de cette Coupe du Monde et qui doivent confirmer à l'avenir. Il est le meilleur buteur sénégalais en phase finale de Coupe du Monde 2002 avec trois réalisations. Il est aussi le premier joueur sénégalais à inscrire un but pour l'équipe du Sénégal de football en Coupe du Monde 2002. Après s'être établi dans le championnat anglais en jouant pour Fulham en 2004 à 2007, puis Portsmouth en 2007 à 2010, en mai 2010, une offre du club grec de l'AEK Athènes lui est faite, avec un salaire net de 700 000 euros par an. Il la refuse tout d'abord, mais finalement il signe en juillet 2010 avec le club grec pour deux ans et un salaire de 800 000 euros par an. Booba Diop retrouve l'Angleterre fin août 2011 en s'engageant pour un an, avec option d'une année supplémentaire, à West Ham United. Le 9 octobre 2012, il signe en faveur de Birmingham City un contrat d'une durée d'un mois. Atteint de la maladie de Charcot, il meurt le 29 novembre 2020 à l'âge de 42 ans en France. Pape Booba Diop était marié à Marie-Aude, une Française, qu'il a rencontré à une fête en 2001, grâce à un ami en commun. Marie-Aude, qui avait à l'époque une relation amicale avec Booba Diop, avouera avoir été initiée à la culture sénégalaise au fur et à mesure de leurs échanges. Au début elle ne connaissait ni sa culture, ni le Sénégal, jusqu'à ce que son défunt mari lui explique qu'au Sénégal les femmes sortaient et n'étaient pas enfermées comme les reportages qu'on montre à la télé. En vacances au Sénégal, juste avant leur mariage, Papas Diop, l'un des frères du défunt père de Booba Diop, demanda à Marie-Aude si elle voulait se convertir en femme musulmane, elle répondit oui. D'ailleurs, son nom musulman est Fatou Binetou. Marie-Aude, en bonne femme sénégalaise, confirma savoir cuisiner le riz au poisson, Thieboudien, et le riz à la viande, Yassayap. Par ailleurs, elle précisa que son défunt mari Papas Booba Diop qui avait une bonne hygiène de vie, mangeait équilibré et adorait les pâtes. Papas Booba Diop et Marie-Aude Diop ont eu deux enfants ensemble. En première position nous avons, Aaron Diop. Né en 2006 en France, Aaron Diop a choisi d'arborer le maillot national du Sénégal. En effet, Aaron s'est installé au Sénégal où il se forme à l'Académie Génération Foot, depuis la disparition de son père. En deuxième position nous avons, Aaron Diop. Né en 2010 en France, Awa Diop est celle qui ressemble beaucoup à son défunt père. Ils étaient aussi très proches l'un de l'autre de son vivant. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi vos avis en commentaire je ne manquerai de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. On est ensemble la MIF.